bonjour les amis bienvenue dans totalement fibré vous le savez on va faire avec vous le tour de l'actualité de free et des télécoms avec la rédaction d'univers 3box dans l'équipe il y a beaucoup de monde notamment max c'est bonjour max tu vas nous parler de quoi cette semaine je vous ferai part d'un des grands enjeux de free en 2020 avec une petite info sur la v8 puis j'appligerai un petit carton rouge à sfr d'accord on voit ça tout à l'heure dimitri bonjour bonjour je vois qu'elle trouve devant toi ça veut dire des mots une démo sur un service de replay mais avant ça je vous parlerai de deux aussi des défis de free pour 2020 de deux défis ok merci beaucoup dimitri et notre petit lucas qui va nous parler de je vais vous parler d'un domaine dans lequel free à ses pions à placer ses cartes à jouer en 2020 également et je vais également terminé de vous présenter une nouvelle interface qui est arrivée sur les free box on voit ça tout à l'heure mais tout de suite on commence avec le gros dos cette semaine on va s'intéresser aux grands défis de free pour l'année 2020 beaucoup d'annonces ont été faites cette semaine max tu as commencé tu veux parler de v8 de v8 et donc d'un défi majeur que que free devra remplir en 2020 il est connu c'est celui de la fibre donc l'opérateur de xavier niel cherchera à confirmer son rebond commercial donc constaté au trimestre précédent sur le fixe et cherchera coûte que coûte à continuer donc à recruter à tour de bras sur la fibre free est déjà très en avance sur ses objectifs 2020 en matière de recrutement thomas renault l'a confirmé cette semaine dans une interview accordée aux échos free va bientôt passer le cap des 2 millions d'abonnés ftth donc l'opérateur est à fond des manettes sur le recrutement et pourrait bien et devrait passer à la vitesse supérieure cette année avec la sortie de la fameuse free box v8 dont nous avons très peu d'informations pour le moment donc thomas renault directeur général d'hiliad l'a également confirmé free lancera sa nouvelle box dans les semaines dans quelques semaines alors ça reste flou un défaut de donner une date précise comme d'habitude free tient en haleine autour de la sortie de sa box donc l'opérateur souhaite un retour donc sur un centre de gamme donc avec une offre xavier niel nous avait annoncé l'année dernière une offre transparente et simple ce sera une box bon marché qui visera donc un public de masse c'est pour cela que les recrutements pourraient être décuplés une fois plus à la sortie de cette box qui là on le sait sortira bien en 2020 c'est une certitude quand surprise surprise suivez nous sur le mur free box on vous en parlera évidemment si on a des infos autre nouveauté chez free sur la free box cette année le foot exactement c'est bien un domaine sur lequel on attend on s'attendait pas à voir free débarquer et pourtant en 2018 souvenez-vous l'opérateur avait récolté un lot numérique il avait même raflé à au nez à la barbe de canal plus en revanche depuis très peu de communication de la part de free à ce sujet en revanche l'équipe le journal l'équipe a eu quelques informations et free est en effet en train de préparer de nouvelles offres en outre les offres free box on a également des offres un peu plus singulières notamment avec une application mobile dont le nom de code et free ligue 1 qui serait donc proposé gratuitement pour les abonnés free et pourrait quand même être commercialisé pour les abonnés des autres opérateurs des concurrents donc concrètement qu'est ce qu'on pourrait retrouver dans cette application alors par exemple l'application à l'enverré des clips vidéo d'envie d'une minute maximum pour chaque action et but de du match pour totaliser au maximum encore une fois 30 minutes du match dans ses clips donc on pourrait imaginer par exemple bas 30 meilleures actions et but d'un match comptable envoyé par notification avec un léger décalage on imagine lors du match de même au niveau du contenu proposé free ciblerait beaucoup les jeunes parce que 59% d'après une étude ipsos 59% des 10 18 ans regarde le foot et le sport sur leur mobile donc par exemple ils sont rentrés vers un contenu d'un contenu adapté à cette consommation sur mobile avec notamment des formats en vertical donc en format selfie pour les interviews de fin de match on peut également s'attendre à l'arrivée d'un magazine de débriefing on sait d'après les équipes que plusieurs sociétés de production sont en liste dont thomas tourood enfin dont celle de thomas tourood pardon qui est un journaliste sportif assez connu du milieu et donc si pour l'instant prix est extrêmement discret là dessus et n'a pas fait d'annonce on peut s'attendre à une campagne de promotionnelle lancée dans les prochains mois pour l'arrivée de la ligue 1 et là pour le coup on a une date ben on n'a pas exactement une date on peut s'attendre à un lancement lancement la campagne on ne sait pas le lancement de l'application et des services développés devra intervenir donc au lancement de la ligue 1 il me semble que c'est début puisque la ligue 2 commence le 25 juillet prix pourrait vraiment frapper fort dans le sens où médiapro va lancer médiapro qui détient 80% de la ligue 1 va lancer sa chaîne 100% foot on connaît le tarif 25 euros par mois c'est cher alors nous avons les aficionados du foot qui vont forcément souscrire à cet affreux puisqu'il compte suivre l'intégralité des matchs de leur équipe favorite mais pour quand même je pense un large public qui suit le foot de près ou de loin la possibilité en fait d'avoir accès au meilleur moment sans se coltiner tous les matches tout ça compilé dans une application avec ce système de notification en fait pourrait faire de l'ombre à médiapro et free pourrait engranger énormément d'abonnés et dispose déjà d'une base d'abonnés qui va pouvoir aussi permettre un rayonnement de l'application ça puis ce sera un traitement assez décalé enfin ça pourrait être un traitement assez décalé du championnat avec donc ces formats verticaux et un magazine un magazine spécial et spécial également donc ça peut effectivement permettre aussi à free de se démarquer même des simplement des chaînes traditionnelles qui ça je parle de foot je ne sais pas si tu l'as dit mais c'est ces extraits là seront donc accessible en quasi direct donc oui c'est ça un petit délai mais oui ce sera quasiment en direct on sera pas dans le feu de l'action mais presque mais presque exactement c'est bon pour le foot oui votre chantier beau prix cette année c'est la 5g et le lancement des offres pour les professionnels marchés pour en fait on va dire on sait officier en fait le free va arriver son marché pro en 2020 ça a été confirmé lors d'une interview donc de thomas reynault aux échos il a dit nos offres pro arriveront cette année il a lui là il voit ça quand il apparaît d'un concernant les offres d'un choc d'innovation d'usage et de simplicité de prix de le prix on n'a pas encore les prix il est la nature désormais la nature des offres d'ailleurs appris à une carte à jeu sur le marché qui est comme à 10 milliards 10 milliards d'euros il est assez sclérosé avec avec un duo paul il parle d'orange qui a pu la moitié plus la moitié du marché il ya sfr et derrière avec 20% et 20% donc il ya pour lui il ya une carte à jouer c'est d'ailleurs le le fait qu'ils soient qui sont venus dans le marché pro ça s'est vu en début d'année 2019 en janvier lorsqu'il a racheté jaguar network et en tout cas l'opérateur vise à 4 à 5% de ce marché d'ici de d'ici 2024 alors ça sera un petit peu long plus plus long que son marché grand public avec les offres les offres mobiles et fixes parce qu'en fait il ya des contrats quand même qui sont de longue durée c'est ça qui va vraiment ralentir la progression de l'opérateur ok merci on passe à la 5g voyez aussi la 5g ça c'est un autre chantier on s'est pris à remplir avec nokia on l'a appris en septembre 2019 il re signe donc avec l'équipe d'équipementier réseau équipementier réseau mais à thomas rayon aussi a indiqué je vais les citer lors de la même interview quand je retrouve ça nous avons fait de longue date un choix européen mais nous devons conserver la flexibilité de travailler avec l'ensemble des équipementiers donc on comprend bien que l'opérateur veut travailler à quoi d'ailleurs l'équipementier télécom l'a confirmé en parlant d'une domaine d'une demande de l'annecy qui est en cours parce qu'il faut quand même rappeler que le pour la pour les équipements saint-gilles les opérateurs doivent demander à l'annecy des deux autorisations de pour leurs équipements soit il ya un soit c'est validé soit il ya un soin il ya un refus d'ailleurs les premières réponses sont attendues ce mois ci en souvenant qu'il est quand même les offres commerciales doivent arriver durant l'été l'été prochain ok c'est des annonces des opérateurs alors que xavier niel l'avait aussi indiqué donc on n'a aucune information sur la nature des offres comme tu as tu as pu le dire il faut le réseau parfait il avait dit alors xavier niel l'a assuré le réseau sera parfait il veut reproduire le même schéma que sur la fibre avec des offres très attrayante en termes de prix et au niveau des services donc si le réseau suit sachant que on peut pas s'attendre non plus à monts et merveilles au lancement de la 5g très peu de villes seront concernés le but dans un premier temps est désaturer les réseaux 4g donc pour un gain de débit faudra être au bon endroit avec un terminal compatible donc c'est un lancement un lancement annoncé mais en termes d'usage cette année on attend également la révolution mobile promise par free est ce qu'elle pourrait être lancée en même temps que les premières offres 5g par exemple ça pourrait être le cas et justement bas donc on le sait free mobile souhaite simplifier ses offres et donc revoir tout de à z ce soit au niveau de la distribution niveau des terminaux d'ici quinze mois 18 mois il pourrait adresser le il devrait adresser le marché du subventionnement du mobile avec de nouvelles offres si si les lois bougent ok merci beaucoup c'est terminé pour le gros de hausse on passe tout de suite au bilan de la recette concernant le déploiement mobile sebastien surano a été interrogé par les députés cette semaine il a fait un petit bilan comptable du new deal mobile c'est à dire l'accord qui a été signé entre les opérateurs et l'état pour couvrir notamment les zones peu denses dans termes de couverture il ya des vrais résultats donc on l'écoute tout de suite vous allez voir qu'une progression significative depuis l'année dernière pardon c'était à moi oui je vais commencer par ce dernier point merci de votre interpellation forte monsieur ramos je crois que je crois que c'est c'est bien c'est bien de fort de cette prise de conscience que le gouvernement avec les opérateurs et l'arcep a mis en place ce new deal mobile ce que je voudrais vous dire sur ce plan c'est deux choses la première chose vous parlez d'obligation de résultats et je voudrais simplement sans tomber dans un discours je dirais d'auto glorification dire qu'il y a des progrès réels je voudrais commencer par ça donc j'ai dit tout à l'heure que la france était 27e sur 28 dans les classements européens de couverture 4g lorsque j'ai pris mon mandat aujourd'hui elle est entre 12 et 15e c'est évidemment pas l'objectif que nous recherchons mais c'est une progression qui est réelle et je pense que fin 2020 nous serons entre la cinquième et la dixième place du classement européen donc il y a une remontée une remontada si vous permettez cette expression réelle de la couverture de la 4g de notre territoire nous le voyons dans des chiffres en un an en un an en moyenne chaque opérateur a équipé 2000 poteaux en 4g c'est quand même une progression très forte nous c'est un chiffre que nous avons publié maintenant qui est un peu vieux qui doit avoir six mois depuis la signature du new deal donc jusqu'à il ya six mois donc en un an et demi la couverture du territoire du territoire pas de la population couverture du territoire par les quatre opérateurs en réseau 4g est passé de 45 à 67% donc évidemment il en reste 33% nous sommes d'accord mais donc il y a il y a une progression réelle donc sur cette question des résultats voudrais quand même rappeler ceci merci beaucoup sébastien soriano on passe tout de suite à la fois toute vitesse avec max c'est parti donc on en parlait tout à l'heure on parlait de la fibre free continue de lancer progressivement ses offres fibre sur les rips cette semaine opérateur de xavier niel a officialisé une nouvelle arrivée donc cette fois ci sur en haute garonne sur le rip fibre 31 donc 7000 foyers sont dorénavant éligibles aux offres fcth de l'opérateur une qui réelle de commune de frais suivre autre bonne nouvelle elle est un peu plus localisée free a également donc lancé ses offres fibre sur une zone amie de sfr en essonne donc n'après d'après nos constatations et des remontées d'abonnés trois villes sont concernés comme brettini sur orge lisse et bondoufle on continue alors free a déployé cette semaine discrètement deux mises à jour du player de sa freebox delta et de la freebox révolution seul hic les développeurs ont omis de dévoiler le contenu de ses mises à jour donc si vous avez fait vous avez fait des découvertes fantastiques ou mineurs pouvez nous les faire parvenir et enfin ça vient de tomber jusqu'au 24 février free propose donc une offre flash bin sport à 7 euros 99 par mois au lieu de 14,99 euros par mois soit une remise de 50% donc des abonnés freebox sont concernés par ces 7 euros 49 49 pas encore les amateurs de foot sont vraiment gâtés dans cette émission c'est tout ok on passe à la rubrique suivante qui est le pen down chaque semaine on délivre des bons points ou des cartons rouges aux opérateurs qui nous ont déçus ou au contraire on va trouver bon oui toi max a trouvé quelqu'un de ces fric qui est des bons cette semaine moi c'est du cas mais oui je trouve aussi non donc lui effectivement c'est free qui a son c'est son bon point cette semaine avec non pas un mais deux cadeaux en premier comme vous le voyez il ya eu un cadeau concernant le film spiderman far from home sur canal vod en effet le le film était offert aux 45 mille premiers alors c'est peut-être encore le cas n'hésitez pas à essayer aux 45 mille premiers qui essayaient de saisir le code happy free 2020 donc c'était sur révolution mini 4k et cristal pas sur la delta ça n'est ni sur la one donc ça c'était déjà un bon point là dessus vous fallait bien vérifier que avant de valider l'achat mais il fait bien que c'est toujours marqué offert et que la facture est bien de 0 euros sinon vous allez vous retrouver à avoir payé votre votre film alors que vous aviez prévu de l'avoir gratuitement ce serait dommage et deuxième bon point free offre jusqu'au 17 février prochain deux services de vod en illimité alors il s'agit de adune swim est une amie max tu nami max on vous en avait déjà parlé pas les deux on vous en avez déjà parlé ils ont été intégrés dans un nouveau pack à 2 euros 99 par mois là ce coup ci ils sont en clair jusqu'au 17 février tu nami max présente propose surtout des séries de super héros et des séries d'animation japonaises à d'une swim lui s'orientent beaucoup plus vers les séries d'animation pour à la fin pour adultes ou jeunes adultes et surtout rien d'érotique et un petit peu d'humour trash notamment rick and morty qui d'ailleurs aujourd'hui voit arriver sa saison sa saison 4 en version française donc pour ce week-end si vous n'avez pas quoi regarder pourquoi pas n'essayez merci lucas comme ça on se passe un bon week-end grâce à toi max tu as un dame du coup c'est ça donc et sfr la semaine dernière était notre petit chouchou et cette semaine je suis dans l'obligation de lui donner un petit carton rouge quoique je vais être gentil donc sfr propose désormais donc des débits de gigabits partagés sur sa nouvelle box sfr box suite moyennant une augmentation de 2 euros donc ça peut être acceptable quelque part pour les abonnés fibres qui sont ciblés seulement des sfr a également décidé d'appliquer la même augmentation de prix sur cette box pour ses abonnés et nouveaux souscripteurs adsl et câbles je ne vois pas l'intérêt de payer davantage pour en fait une augmentation de débit dont on ne peut pas profiter puisque vous savez très bien un abonné adsl ne pourrait jamais bien entendu ces débits là néanmoins et sfr dans le même temps a augmenté le débit montant de toute cette box qui passe de 400 mégabits secondes à 500 mégabits secondes sans augmenter de prix donc c'est un carton rouge mais assez gentil c'est ça 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 va être trop méchant avec les affaires merci max on passe tout de suite à notre démonstration de la semaine c'est l'instant test dimitri tu vas nous parler de quoi un montré quoi un nouvel service de replay qui est disponible sur freebox révolution delta et delta s alors l'un pia tv d'arriver récemment soit qu'un 79 des freebox aurait donc les mêmes freebox donc après le linéaire voici donc le replay pour rappel c'est un service de spectacle vivant tous les soirs vous avez plus de quatre heures de spectacle avec différentes thématiques on trouve quoi sur ce service de replay du théâtre des concerts des spectacles dont je vous montrais on va montrer ça donc sur freebox delta vous êtes dans le replay dans la nombreuse liste la grande liste de services de replay on approche les sens si je me souviens bien voilà donc on trouve olympia tv avec le replay est là donc comme d'habitude vous avez des recommandations donc là les plaies les plus vues vous avez aussi les concerts je vous disais les spectacles les théâtres ensuite on a accès au contenu au contenu pardon de manière chronologique pour revenir en arrière mais ensuite il ya tout le tout le reste je montrais exemple notamment les émissions olympia scrap donc c'est dessiné à quel à quels abonnés ceux qui sont pas forcément beaucoup de mais qui a été gratuitement le service freebox révolution delta et delta s alors que moi delta et freebox révolution avec des baguettes voilà merci ça a disparu je voulais montrer quelque chose merci dimitri on passe à une autre petite démo qui est attendue depuis très longtemps enfin canal se met à jour sur la freebox enfin les abonnés freebox révolution et mini 4k s'en souviennent l'interface de l'univers canal n'a pas changé depuis le lancement de ces box alors justement là maintenant il ya des nouveautés l'interface r9 a été déployée est en cours de déploiement progressif sur les freebox delta one 4k et révolution famille 4k et révolution alors comme vous le voyez c'est pour une interface très épurée notamment au niveau du menu l'accès au contenu est extrêmement facilité on s'y retrouve assez facilement on va passer à une autre slide on n'a pas pu vous faire la démonstration en live on n'a pas encore eu la mise à jour le lecteur est beau est également assez clarifié on a également accès directement au secteur enfin à la session à la section sans canal vod directement depuis le lecteur la suite chaque programme a également sa fiche de présentation dédiée et très détaillée avec également des suggestions de contenu similaire un petit peu comme sur une plateforme de sb od donc ça c'est plutôt sympa comme ajout on en a encore d'autres oui donc la zap list aussi a évolué pour une navigation plus fluide et plus clair avec notamment quelques sections qu'on voit apparaître en miniature des miniatures des chaînes et au dessus il ya encore des petites sections mais aura de loin je n'arrive pas à les lire ces dernières images il reste encore donc nouveau nouveau portail également pour canal vod et ensuite on a également un nouveau portail pour canal plus à la demande donc voilà c'est vraiment des nouveautés qui étaient attendus depuis très 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 longtemps j'ai l'impression que pour les abonnés canal dans l'univers canal de la freebox c'est ça merci du cap on termine comme chaque semaine avec le free fight on s'intéresse cette semaine à la 5g est ce que les opérateurs en font trop ils viennent tous de lancer des téléphones smartphones compatibles 5g alors que le réseau n'est pas encore disponible certains opérateurs communiquent sur la 5g alors que pour l'instant il n'y a rien on va faire un petit peu le tour pour savoir est ce que ça vaut le coup de d'acheter un smartphone est ce que les opérateurs en font trop ou pas qui veut commencer je commence vas-y max je trouve que les opérateurs pour ma part vont plus vite que la musique dans le sens où eux mêmes attendent le spectre les offres 5g ne sont pas lancés seront lancés cet été les opérateurs ont pour obligation de lancer la 5g dans au moins deux villes de grandes villes dans l'hexagone on se doute on peut imaginer lesquels sont concernés par rapport aux stations d'expérimentation donc des opérateurs on peut s'attendre à paris à marseille à nantes donc ça va viser quand même un public très très réduit et les opérateurs commencent à faire de la com et s'est fait à commencer à de nombreux mois affiches dans les abris de bus dans les abris bus donc de la com autour de la 5g notre 5g sans réseau donc coup sur coup coup sur coup et s'est fait à lancé donc à commercialiser trois smartphones dans sa boutique en ligne c'était le premier a fait une grande annonce autour de ça donc toujours sans réseau donc c'était le roi way xiaomi samsung orange a suivi orange un téléphone 5g en marque blanche qui peut être utile dans le sens où des collaborateurs et aussi des abonnés peuvent tester la 5g depuis quelques mois donc avec ce smartphone là et free dernièrement là vient de commercialiser donc les derniers samsung en version 4g et 5g donc je trouve ça un peu précipité dans le sens où rien n'est en place et je suis persuadé qu'à la sortie au lancement des offres 5g ces smartphones a en question un bénéfice selon de promotion donc pourquoi payer 100 euros de plus aujourd'hui pour un téléphone 5g moi pour le coup je suis plutôt je suis plutôt pas d'accord avec ça parce que pour moi le principe simplement de sortir un smartphone 5g là en ce moment alors qu'effectivement il n'y a pas de réseau ça on peut pas le nier le principe c'est simplement de permettre technophile déjà de l'avoir en premier parce que c'est là dessus qu'ils vont être extrêmement intéressés et je vais d'ailleurs citer un de nos lecteurs qui est de cet homme qui nous dit en commentaire face à ce genre d'accusation où le la 5g elle n'est pas là donc ça sert à rien c'est vrai que les fabricants pourraient attendre que le réseau soit déployé avant de sortir les mobiles 5g et les opérateurs devraient attendre que les fabricants sortent leur téléphone 5g avant de vendre leurs forfaits 5g etc etc le cycle le cycle devient sans fin donc pour moi c'est ça donc pour moi le il va bien falloir que l'un d'entre eux se lance si on attend juste le lancement des lancements des forfaits bah en soit je trouve je trouve ça un petit peu triste alors qu'il ya déjà des modèles qui sont disponibles alors bien sûr ça va coûter un peu plus cher mais la technologie c'est toujours plus cher commercialiser c'est une chose l'intérêt d'acheter c'en est une autre ah bah ça après mais ce que justement les dépenses sont chers pour l'instant ce qu'il ya peu de choix dans les smartphones est-ce que on peut compter sur les téléphones moins chers dans les mois à venir les téléphones comme ça les gammes ça va intéresser ceux qui veulent vraiment avoir le dernier cri les technophiles ceux qui veulent être prêts le jour j et maintenant ceux qui ont pas un intérêt à avoir un gros smartphone faut se souvenir que les fabricants de chipset comme médiathèque qualcomm ont lancé des chipset pour le milieu de gamme donc c'est en train d'arriver donc celui qui n'est pas pressé il peut attendre son leur au début de la couverture sera pas sera pas énorme donc ça n'ira pas forcément un grand intérêt à voir la 5g par contre on peut aussi voir ça voir ça différemment si c'est pour acheter un nouveau téléphone cher aujourd'hui uniquement 4g après pour pouvoir devoir rechanger quand la 5g sera là ça va pas d'intérêt donc ceux qui veulent vraiment payer cher son smartphone qui va leur dernier cri autant qu'ils prennent la 5g d'ailleurs on a vu chez free il ya les modèles 4g et modèles 5g qui sont aussi qu'on type 4g donc ceux là ils iront directement vers la 5g de toute façon je vais être prêt donc autant si j'ai 200 euros mais dans un smartphone est-ce que ça commence à arriver sur le milieu de gamme mais plus tard ou avait appareil de modèles à moins de 150 dollars on peut dire moins de 200 euros chez nous j'ai pas besoin de se précipiter pour l'instant voilà c'est moins cher qui vont arriver dans les prochains là si c'est pas urgent pour vous autant attendre mais pour le coup si jamais on saute si jamais on veut sauter le pas du haut de gamme justement effectivement une différence de 100 euros pour de la 5g au lieu de l'académie ceux qui dépensent 8000 euros ils sont fous de mettre 100 euros déjà ça et puis en plus généralement c'est quasiment le prix lorsque l'on a envie de passer par exemple à un modèle avec le double d'espacé de stockage donc la différence en soi elle n'est pas elle n'est pas si énorme encore ça aurait été à 400 euros de plus pour un téléphone 5g j'aurais compris le fait de soutenir mais là pour une nouvelle technologie après on sera le premier s'emballe après on peut s'attendre que comme disait max que les prix parce que l'on a vu les samsung ont tendance à baisser c'est rapidement bien sûr un iphone est un peut-être un peu on achète généralement un smartphone pour pour avoir des usages et là ce n'est pas le cas donc si c'est pour dire youpi j'ai un smartphone 5g mais je vais attendre quelques mois avant de pouvoir possiblement l'utiliser dans une ville dans laquelle je lui je ne vis pas je prendrai le train pour aller à tester ça après c'est totalement débile mais ça après ça c'est au choix de 5g on connaît même pas les tarifs des fonds et 5g mais ça c'est après ça c'est au choix des c'est au choix de l'utilisateur de le déterminer en soit c'est pas un mal de les proposer c'est ça que je veux dire ça tu veux dire oui eh ben ce sera le mot de la fin voilà c'est terminé pour cette semaine on vous souhaite un bon week-end on vous dit à tous les jours sur univers free box.com pour toute l'actualité de free et évidemment sur la chaîne youtube d'univers free box qui est alimenté quasiment tous les jours ciao